400 millions d'euros d'investissements il y a 3 ans, 500 millions l'année dernière, c'est 600 millions cette année. Et donc on voit qu'on a une croissance très forte des investissements sur le réseau ferret des Hauts-de-France. Ça représente 5 000 emplois directs sur la région et des dizaines de milliers d'emplois parce que beaucoup de ces travaux sont faits par des partenaires privés. Certaines lignes sont des lignes qui sont anciennes et à ce moment-là il faut les régénérer, c'est-à-dire les refaire complètement. Et c'est ce que nous faisons par exemple sur la ligne à grande vitesse Paris-Lille actuellement. On a cette année 50 millions d'euros qui sont investis sur un tronçon central. On avait fait à peu près la même chose l'année dernière et puis on fera encore la même chose l'année prochaine. Nous commençons la régénération des lignes de dessert fines du territoire. Donc œuvre de longue haleine, ça nous prendra un certain nombre d'années. On commence cette année par Beauvais-à-Bancourt-le-Tréport mais l'année prochaine ce sera le tour de l'étoile de Saint-Paul avec deux tronçons donc Saint-Paul-Étaples et Saint-Paul-Béthune. Saint-Paul-Arras sera pour l'année suivante où nous remettons l'ensemble ferroviaire à neuf de façon à ce que les circulations puissent perdurer. La ligne nécessitant compte tenu de son état une cure de jouvence. S'agissant du port de Dunkerque qui est un de nos gros clients, qui est un gros usager de fret et on s'en réjouit, il a l'usage de son propre réseau ferroviaire portuaire et il nous a demandé de séparer nos installations de signalisation des siennes et donc ça nécessite des travaux sur nos propres installations de signalisation que nous sommes en train de réaliser pour le satisfaire. C'est 9 millions d'euros mais qui sont financés par le port de Dunkerque puisque nous réalisons cet investissement à sa demande pour son usage.